Elle se fait passer pour un médecin et empoche un très bon salaire pendant deux ans. Après avoir exercé la médecine illégalement pendant trois ans, elle s'était ensuite transformée en ophtalmologiste. Ces derniers mois, vous avez pu avoir affaire à elle en Seine-et-Marne. Elle, c'est une trentenaire âgée de 31 ans qui a exercé illégalement la médecine au cours des quatre dernières années, raconte le Parisien. Tout remonte à 2018. À cette époque, la jeune mère de famille n'a plus de travail et tombe sur une annonce qui n'a rien à voir avec sa formation en gestion immobilière. Selon le Parisien, la jeune femme va alors se procurer de faux diplômes de médecine issues de la faculté de Strasbourg car elle a bien l'attention de décrocher le poste de médecin du travail proposé dans la ville de Champs-sur-Marne. En réussissant également à fabriquer une fausse attestation au tableau de l'Ordre des médecins, elle va parvenir à ses fins. Pendant trois ans et demi, elle va occuper ce poste, réalisant même des injections contre le Covid-19, note nos confrères. Jugée par le tribunal correctionnel de Maux le 30 mars, la femme qui a des enfants âgés de 2, 5 et 9 ans avoue avoir agi par nécessité. J'étais acculée, avoue-t-elle, avant de se justifier, en expliquant qu'on l'a accueillie à bras ouverts. Mais en octobre 2021, son employeur, le centre de médecine du travail et de santé au travail de la ville, porte plainte. Il a découvert qu'elle produisait de fausses attestations au nom d'une infirmière, se rendant compte aussi que son numéro RPPS est faux, il la licencie et prévient la police. C'est à partir de ce moment-là que sa carrière va être passée au crible et que les enquêteurs vont découvrir qu'elle n'a jamais été médecin. Surtout, les policiers vont se rendre compte qu'après son licenciement, la jeune femme a récidivé. Pendant un mois, elle n'était plus médecin, mais ophtalmologiste dans plusieurs communes d'Île-de-France, en usurpant l'identité de deux personnes. Entre 2019 et 2020, elle aurait perçu plus de 70 000 euros de revenus. Frauduleux, bien évidemment. Comble de l'histoire, la jeune femme avait déjà un bracelet électronique à la cheville pour abus de confiance dès 2018. Insistant sur le risque sanitaire lié à ses escroqueries, elle a finalement été condamnée par le tribunal à trois ans de prison, dont deux fermes avec mandat de dépôt. Le président a jugé qu'elle n'avait pas de circonstances atténuantes.